Bonjour, je me présente Damien de la société Buxte, fabricant français de Buggy. Je vous présente la gamme de véhicules qui est fabriquée en France, qui vient de sortir, et qui est composée de pièces Peugeot, qui sont une référence en termes de solidité et de qualité, qui permettent d'avoir un SAV simple et facile dans le monde entier, puisque ce sont des pièces qui sont courantes. La base du véhicule, c'est un châssis tubulaire. C'est une base qui est modulaire, qu'on peut décliner en deux places, quatre places, qui permet d'avoir une gamme assez large. Ce châssis tubulaire est équipé avec un moteur Peugeot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1600 cm3, qui développe 115 chevaux, et on a un poids total de 700 à 800 kg selon les modèles, ce qui fait un excellent rapport poids-puissance. Ensuite, à ça, on ajoute des composants tels que les freins, roulements de constructeurs Peugeot, et des éléments techniques de compétition, des siègeuses Parco, les pédaliers Tilton, ce sont des pièces issues du monde de la compétition, ce qui fait qu'on a un véhicule qui est vraiment abouti, qui présente un très bon rapport performance par rapport au prix du véhicule. Ça commence à 22 800 euros. Donc c'est vrai que par rapport au marché actuel, c'est un petit peu une grosse innovation, puisqu'on peut avoir des véhicules très sportifs, très ludiques, polyvalents, puisqu'on peut très bien rouler sur route avec, ils sont en cours d'homologation, et faire aussi du rallye RAID. Là, par exemple, je vais vous présenter le modèle Grand RAID, ce qu'on appelle. C'est un châssis qui est agréé FIA. Ça veut dire qu'on peut déjà l'utiliser dans les compétitions internationales. On peut même presque imaginer faire un Dakar avec, potentiellement c'est faisable. Le châssis est à la norme FIA. Il est équipé d'origine avec pas mal de composants de compétition, ce qui fait qu'on peut déjà s'engager, sans aller forcément sur un Dakar tout de suite, s'engager sur des petits rallyes RAID, avec un véhicule qui est prévu pour ça, une clé en main, à 28 800 euros. Après, on a des modèles qui sont des variantes. C'est toujours la même base, mais c'est des extrapolations. C'est-à-dire qu'on a fait une autre structure autour. Et là, vous avez la version en 4 places, qui a été notamment créée pour l'armée. C'est un châssis avec une base de FIA, comme l'autre précédent. mais rallongé et ragrandi pour pouvoir transporter aussi du matériel. Les véhicules que vous voyez là, ils ne sont pas tous finis, parce que la production vient juste démarrer. C'est pour ça qu'il manque quelques carénages et quelques habillages, et certains points techniques. Mais ça permet déjà d'avoir une bonne vision du concept, du produit et de son rendu. On voit que ce sont des véhicules qui sont assez imposants. Ce sont des véhicules qui ont un certain volume, un certain gabarit. Et ce n'est plus du tout des jouets, comme on a pu connaître les Buggy dans les dix dernières années. Là, on est vraiment sur une gamme de Buggy sérieuses, avec des roues de type tout terrain, qu'on retrouve dans le monde du 4x4 ou dans la compétition. Et en termes de châssis, de solidité, de qualité de fabrication, maintenant, avec le Made in France, on a atteint un niveau qui est quand même au-dessus de ce qu'on peut trouver dans le monde du tout terrain actuellement. Et donc, on est assez fiers de présenter cette gamme au salon de l'auto. Voilà.